Coucou les filles, j'espère vraiment que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes. Alors avant de commencer, merci puisque vous êtes bientôt 100 000 à me suivre sur Youtube, donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. J'allais vous dire Snapchat, mais le truc c'est que Snapchat je sais pas trop encore si je vais continuer, donc je vous en ai un peu parlé dernièrement lorsque j'étais à Kuala Lampour, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque Instagram c'est sûr que je vais continuer. Et donc merci à vous en tout cas de me suivre, de me soutenir dans ce que je fais, de me suivre dans mes aventures. Et alors les filles, comme le titre l'indique, ça sera un haul. Alors avant de commencer, donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'on a déménagé, non, nous n'avons pas quitté Singapour finalement, mais nous sommes dans un autre coin de Singapour, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, je vous ai fait un tour, un appartement tour, et je vous ai un petit peu expliqué pourquoi on a déménagé, etc. Alors on va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de pièces, en sachant que, ça sera certainement après cette vidéo, vous aurez une vidéo de cette pièce dans laquelle je suis, ce n'est pas ma chambre, c'est ma deuxième chambre, vraiment avec tout mon make-up, mes fringues, etc. Et vous verrez que j'ai arrangé la chambre, j'ai filmé, donc une vidéo, j'ai arrangé la chambre, et ça a vraiment été casse-tête, je vous dis pas, j'ai passé des heures, donc après le déménagement, à trier mes vêtements, etc. D'ailleurs j'ai pas encore terminé le tri, mais du coup c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de vêtements, et il faut vraiment que je refasse un tri, parce que voilà, vraiment quand on a déménagé, je me suis rendu compte que c'était juste de la folie, et qu'il me fallait je sais pas combien de cartons pour mes chaussures, je sais pas combien de cartons pour le make-up. Alors c'est vrai que c'est un peu mon métier, je reçois pas mal de choses, je travaille avec des marques pour lesquelles je fais des photoshoots, ce genre de choses, donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal de choses, en même temps j'achète aussi, et on se rend pas compte, mais je vais arrêter de parler, ça devient vite encombrant tout ça. Alors on va commencer les filles avec, je crois que c'est l'une des plus belles pièces que j'ai reçues, dernièrement, avec la marque Doris Dorothéa. Les filles, si vous me suivez, vous savez que Doris Dorothéa, j'ai bossé avec eux, et si vous reconnaissez ce sac, j'ai défilé donc durant la Fashion Week à Dubaï avec d'autres influenceuses pour cette marque, donc c'était aussi pour une bonne cause derrière, puisqu'il y a un pourcentage qui est reversé aux enfants, réfugiés, donc syriens, rohingyas et palestiniens, il me semble, il me semble, oui, ce sont pour ces trois pays. Donc j'avais défilé, et dans le défilé j'avais porté ce sac-ci, j'avais choisi celui-là que je trouve trop trop beau. N'hésitez pas à aller sur Instagram, à descendre un peu, il faudra quand même descendre, puisque la Fashion Week à Dubaï, ça fait déjà plusieurs mois que c'est passé, et donc j'ai shooté, j'ai fait un petit shoot avec ce sac, et franchement j'ai trop aimé, vous voyez, il arrive avec une ceinture. C'est du cuir, alors ce sont des sacs de luxe, ce sont des sacs de luxe, mais après, en comparaison avec d'autres sacs de luxe, je trouve que ça reste assez accessible, surtout qu'en ce moment je me renseigne, puisque ça fait des mois, et des mois, et des mois, je crois maintenant que ça fait des années que je me dis, c'est bon, je vais me prendre un joli sac, et à chaque fois, quand je dois le prendre, je me dis, non, je ne peux pas mettre autant d'argent dans le sac, et donc en comparaison avec les sacs de luxe, c'est vrai que ça reste pas cher, après voilà, chacun, on n'a pas tous la même notion des prix, et voilà, en tout cas ça fait du bien de se faire plaisir de temps en temps. Ces sacs sont magnifiques les filles, franchement, donc voici celui que j'ai choisi. Alors il y a plein de sortes de cuir, selon l'animal, voilà, ça coûte, ça peut coûter, ça peut aller très haut, ça peut coûter très cher, en tout cas selon le type de cuir. Je voulais quelque chose de moins classique, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus féminin, donc j'ai pris ce sac-ci, qui est juste magnifique. Alors le cuir n'est pas du tout le même, franchement, je ne pourrais même plus vous dire quel type de cuir c'est, franchement, il est trop trop beau. Donc bon, il est arrivé dans un super grand coffret, machin, mais si vous me suivez sur Snapchat, j'étais à ce moment-là en Indonésie, donc je l'ai reçu à l'hôtel en Indonésie, et comme on était en mode rondard un petit peu, j'avais pas assez de place, donc du coup j'ai jeté la boîte, j'ai gardé que le sac ici, comme ça. Donc vous avez à chaque fois un certificat à l'intérieur d'authenticité, etc., vous avez toutes les informations ici, voilà, vous voyez vraiment avec certificat d'authenticité, certifié, etc., et tout, et ce qui est bien c'est qu'ils vous disent aussi comment l'entretenir. Et alors il y a donc une, je vais dire une ficelle, non, c'est pas une ficelle, une ceinture que vous pouvez accrocher, donc si vous voulez l'accrocher au niveau de l'épaule. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est une marque qui m'avait contactée pour la Fashion Week, et avec qui je suis encore en relation, si vous m'avez suivi, donc, durant Dubaï, durant la Fashion Week à Dubaï, la nana elle est super sympa, franchement, et elle fait ça avec son mari. Donc, Doris Dorothéa, j'ai un code promo pour vous, il me semble que c'est 20%, je vais vous le mettre quelque part ici, et je vous mettrai comme d'habitude en barre d'informations. En tout cas, franchement, c'est une super découverte, après, ils ont vraiment de super beaux sacs, mais voilà, ça reste des sacs de luxe, donc c'est pas quelque chose qu'on peut s'offrir comme ça en claquant des doigts. Je veux dire, le prix n'est pas, c'est pas un sac, on va dire, à 20, 30 euros, 40 euros, mais ils sont magnifiques, après, c'est vrai qu'il faut les entretenir, et c'est vrai que ce que j'aime bien dans les sacs, c'est qu'au niveau des vêtements, vous pouvez vous habiller très simplement, mais un sac, ça fait tout de suite, je sais pas, ça complète le look, et voilà. Continuons, les filles, avec quelques achats, comme je vous le disais, franchement, j'ai essayé de limiter, mais j'avais besoin d'une paire de chaussures blanches pour le photoshoot que j'ai eu à Kuala Lumpur, avec la marque Gania, donc du coup, mes Converse, c'est tout, je les ai données, je les ai mis dans le sac pour l'association, le problème avec ce genre de chaussures, c'est quand c'est blanc, c'est beau, mais quand c'est plus trop blanc, ça passe pas, et donc il me fallait vraiment des chaussures blanches, donc du coup, celles-ci, je vais les garder précieusement juste pour les photoshoot, voilà, parce que je sais que si j'ai les portes, elles vont vite se salir, je les ai chopées chez Charl & Kate, pour vraiment pas cher, vraiment pour pas grand chose, j'ai aussi pris une paire de sandalettes, mais elles sont à l'entrée, donc j'ai pas envie d'aller les chercher, mais vous les verrez dans le lookbook, puisque je vous ai filmé un lookbook printemps, quand je suis allée à Kuala Lumpur. Nous avons un article qui fait pas du tout printemps, mais c'est pas grave, parce qu'il m'en fallait, donc c'est un pull que j'ai chopé chez, un sous-pull plutôt, que j'ai chopé chez Mango, mais qui est super beau, parce que vous voyez, alors est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va voir, voilà, il y a des détails comme ça, vous voyez, et alors c'est le tissu, c'est vrai que c'est un tissu qui est un peu chaud, mais par exemple, quand je veux porter quelque chose, une veste sans manche, je trouve qu'un sous-pull, vous voyez les sous-pulles traditionnels qu'on met, c'est pas très joli, quoi, je trouve que ça fait pas très joli, alors que là, ça fait vraiment un joli tombé, en plus, ce que j'aime bien, c'est que, donc ça vient de chez Mango, c'est qu'il y a une petite fente ici au bout, donc j'ai le même en blanc que vous verrez dans le lookbook, dans le prochain lookbook que j'ai porté, qui est dans la machine, non, il n'est pas encore dans la machine, c'est la prochaine machine. Alors, chez Zara, j'ai craqué pour cette chemise, qui est super jolie, donc chemise toute blanche, toute simple, avec, vous voyez, on le voit partout dans les pantalons en ce moment, il y en a vraiment partout, franchement super belle, elle était à 45,90$, je l'ai prise en taille M, parce que la taille S, je trouvais que ça allait pile, mais je voulais quelque chose vraiment de long et de large, dans lequel je me sens super à l'aise, donc j'ai pris taille M, elle m'a coûté 45, 46$, en général, franchement, ici à Singapour, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est rare que j'achète dans la nouvelle collection, tout simplement parce que le prix, il y a toujours 10$, 15$ de plus que les prix en France, donc du coup, j'achète pas souvent, mais là, je me suis dit, bon, allez, ça va se faire plaisir. On va continuer avec un hijab, alors d'habitude, je vous montre mes achats de chez Adlina Nice, donc pareil, il y a un code promo qui fonctionne toujours, non-stop, non-stop, mais bon, c'est 5%, 5% ou 10% ? C'est 5%, il est quelque part en barre d'informations, vous le trouverez sur mon Instagram, et dernièrement, j'ai un peu changé, j'ai pris, enfin, j'ai un peu changé, j'ai pas pris des hijab, j'ai pris une jupe qui est magnifique, que vous avez beaucoup aimé, alors n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram, puisque j'ai fait, je l'ai portée lors d'une soirée à Kuala Lumpur, elle est magnifique, franchement, elle est trop trop belle, après, le prix aussi, il est magnifique, je vous le dis à l'avance, mais elle est vraiment trop trop belle, et alors, j'ai pris ce foulard-ci, que je n'ai pas porté, donc j'ai pris la jupe que j'ai portée avec un hijab pailleté, le genre de hijab que je ne porte pas souvent, mais qui allait très bien avec les fleurs de la jupe, vous verrez sur Instagram, et alors, j'ai pris ce hijab-ci, ici, qui fait très printemps, d'ailleurs, oui, mon mur aussi, il fait très printemps, mais voilà, je trouvais vraiment les motifs super sympas, après, c'est vrai que j'aime bien ce genre de couleurs, vous voyez, des couleurs toutes simples, le noir, le beige, le blanc, le nude, mais des fois, ça fait du bien aussi de changer de couleur. Shein, alors les filles, Shein Saï, vous avez été nombreuses à me demander de tester la catégorie longue robe, donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai testé la catégorie longue robe, alors je ne les ai pas toutes portées, notamment une que j'étais trop serrée dedans, ce n'était pas possible, j'avais, limite, j'avais explosé dedans, j'aurais dû prendre une taille plus grande, mais j'ai joué le jeu, et je vous ai fait un lookbook, donc là, je vais vous les montrer en vous disant un peu ce que j'en pense, je vais commencer avec mon coup de coeur, franchement, c'est un coup de coeur, donc il n'y a pas de taille, et en celle-ci, il n'y a pas de taille, franchement, magnifique, bon, ça ne fait pas très printemps, mais franchement, elle est super jolie, c'est une longue robe, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est ouvert, cardigan, large, vraiment large, avec deux grandes poches, franchement, elle est super à l'aise, je l'ai portée en allant à Kuala Lampour, et en revenant à Kuala Lampour, j'ai l'encore portée hier, maintenant elle va de la machine, franchement, les filles, ça, je vous recommande, ah si, j'ai pris taille, il est écrit Europe XS, en tout cas, c'est super large, donc voilà, franchement, super belle, après, bon, quand ça arrive, c'est tout chiffonné, etc., et je vais commencer avec mon, je vais continuer avec mon deuxième, oui, deuxième coup de cœur, deuxième coup de cœur, c'est cette robe aussi que j'ai portée, je vous ai, elle sera aussi dans le lookbook, donc je l'ai prise en taille M, j'aurais dû la prendre en taille L, elle me va, vous verrez qu'elle me va, mais en taille L, je crois que le tombé aurait été beaucoup mieux, bon, c'est noir, mais il y a quand même des fleurs, ça fait un peu penser au printemps, alors vous voyez, c'est une robe qui se présente comme ceci, avec plein de fleurs, franchement, elle est super jolie, ce que j'aime bien, ce sont les volants, vous voyez le volant, et alors la matière, elle est hyper à l'aise, on ne voit pas à travers, donc voilà, c'est vrai que c'est le genre de matière, parfait pour ici, vous mettez juste vos sous-vêtements, et voilà, franchement, elle est vraiment jolie, elle est vraiment jolie, j'aurais dû juste la prendre en taille L, mais bon, elle me va, elle me va très bien, et j'ai mis ça avec les claquettes, que je ne vous ai pas montrées, mais vous verrez, et ça donnait vraiment très bien, ensuite, celle-ci, bon, ça ressemble à une abaya, c'est pour ça que je l'ai prise, les motifs sont sympas, franchement, elle est super à l'aise, je l'ai prise en taille, one size, il n'y a pas de taille, voilà, alors, elle est vraiment sympa, elle est vraiment sympa, donc voilà, après, le tissu, il est un peu moins beau, on va dire, je crois que c'est du polyester, il est un peu moins beau, et les finitions sont, on va dire ici, un peu, je ne sais pas, c'est un peu moins jolie, au niveau des finitions, mais après, franchement, je la trouve sympa, je ne sais pas, ils auraient dû mettre une autre couleur, parce qu'ils ont mis du crème, au niveau des finitions, du coup, ça se voit vachement, mais sinon, elle est sympa, vous verrez aussi, je l'ai portée dans le lookbook, et voilà, alors, une autre pièce que j'ai trouvée, là, ça fait vraiment printemps, pour le coup, que j'ai trouvée super sympa, c'est cette robe tunique, que j'ai trouvée vraiment trop trop belle, elle est vraiment super sympa, le tissu, bon, elle est arrivée toute chiffonnée, et quand je l'ai repassée, je me suis dit, ah, ça va, le tissu, c'est du coton, et il est super frais, super à l'aise, après, moi, j'ai mis un soupule en dessous, pourquoi j'ai mis un soupule ? J'avais mis un soupule et un legging, parce que c'est pas transparent, transparent, et vous voyez, c'est le genre de tissu qui peut, quand vous êtes à la lumière, on peut voir, donc du coup, j'avais mis un legging en dessous, franchement, elle est super jolie, après, il faut que je crée mes vêtements, comme ça, je serai satisfaite, la ceinture, je l'aurais mis un tout petit peu plus basse, je l'aurais mis un petit peu plus bas, mais sinon, elle est vraiment sympa, elle est vraiment sympa, et je ne sais plus quelle taille j'ai pris, bon, il n'y a pas de taille, donc ça doit être une one size, s'il n'y a pas de taille. Alors, les deux robes que je n'ai pas portées, malheureusement, et ça m'a fait rire, parce que j'ai regardé une vidéo d'Anna, si Anna, tu passes par ici, coucou, elle a pris la même robe, et elle s'est fait avoir, elle aussi, c'est une taille S, pourtant, elle est super jolie, donc voilà, c'est une robe comme ceci, donc je ne sais pas, peut-être que je la reprendrai en M, ou carrément en L, mais dommage, franchement, parce qu'elle est vraiment très jolie, le tombé est très beau, et alors, j'aimais vraiment trop la petite ceinture ici, les fleurs, donc voilà, malheureusement, hop, et la dernière tunique que j'ai prise, c'est une tunique qui fait un peu, je ne sais pas, tribale, vous voyez, elle est franchement super sympa, je ne sais même plus, est-ce que je l'ai, oui, je l'ai essayé, et je l'ai essayé, je l'ai prise en taille, en quelle taille ? Il n'y a pas de taille ? Non, il n'y a pas de taille, elle est vraiment sympa, voilà, vous voyez comment elle se présente, et voilà, écoutez, ça c'était, en tout cas, les robes que j'ai choisies, pour vous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, les catégories que vous voulez que je teste, en tout cas pour la prochaine vidéo, donc là, on a fait les longues robes, je ne sais pas, vous me laissez ça en commentaire, et je prendrai la catégorie qui est la plus demandée, et alors, Shinsa, en ce moment, ils ont fait sortir, de temps en temps, ils font sortir des catégories comme ça, éphémères, en ce moment, il y a plein de choses pour la maison, je me suis dit, pourquoi pas tester, donc du coup, j'ai pris quelques petites choses, je n'ai pas pris énormément de choses, j'ai pris, vous allez voir, un couvre-lit, et c'est trop marrant, parce que vous allez voir qu'il ressemble vachement, ce n'était pas fait exprès, qu'il ressemble vachement au mur qui est ici, franchement, il est très beau, alors à la base, je l'ai pris pour ma chambre, mais finalement, je n'ai pas bien pris les dimensions, donc du coup, c'est pile pour le lit qu'il y a dans cette chambre, oui, j'ai un lit dans cette chambre, mais ce n'est pas vraiment un lit, vous verrez, dans la vidéo, j'ai fait en sorte que ce soit un genre de, je ne sais pas, on va dire un petit fauteuil, voilà, mais sinon, franchement, la qualité est super bien, c'est vraiment super joli, mais malheureusement, ça ne va pas pour ma chambre. Ensuite, les filles, j'ai pris ça, alors ce sont des reposes verts, regardez, ils sont trop jolis, franchement, ils sont trop trop beaux, et ça arrive comme ça dans un petit panier, il y a plein de sortes différentes, mais j'aimais bien ceux-là, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6, mais j'aimais bien ceux-là, parce que ça fait, je ne sais pas, il y a un petit côté un peu oriental, vraiment, j'ai bien aimé, et alors, il y avait des serviettes, de jolies serviettes, et je me suis dit, pourquoi pas tester, donc j'ai pris deux couleurs, pour la salle de bain des filles, j'ai pris cette couleur-ci, qui est mauve, il faut que je les lave avant de les utiliser, donc vous avez plusieurs, c'est un lot, donc vous avez deux serviettes pour les mains, voilà, et vous avez une serviette pour le bain, et alors, pour notre salle de bain, j'ai choisi une couleur un peu plus passe-partout, donc cette couleur qui est top ici, qui est aussi super jolie, après l'autre matière est beaucoup plus fine, beaucoup plus fluide, là c'est vraiment des serviettes serviettes, mais super jolies, franchement, elles sont bien travaillées, etc., je me suis dit, allez, pourquoi pas tester ça, et je pense que je vous ai tout montré, est-ce que je vous ai tout montré, j'en suis sûre que j'ai oublié des choses, à chaque fois c'est comme ça, et après quand je range, je me dis, mince, j'ai oublié de montrer ça, j'ai oublié de montrer ça, mais je pense que je vous ai montré l'essentiel, voilà, en tout cas les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré, que celles qui m'ont demandé de tester les longues robes de chez Sheinside, que ça vous aura plu, je n'ai pas les filles à me soutenir, à aller voir mes dernières vidéos, j'ai posté, et j'ai bien bossé dessus, franchement, plusieurs quand même, vlogs, voyages, notamment, le voyage, le dernier voyage qu'on a fait en Indonésie, voilà, vous verrez que, il s'est passé quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, si vous avez vu la vidéo, vous savez quoi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,